Musique Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le vendredi soir, 16 octobre 2020, 20h18 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si on est dans une situation unique dans toute l'histoire. Ce n'est pas facile, mais on va passer à travers, si on veut passer à travers, parce que des casse-têtes, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Des périodes difficiles, il y en a toujours, il y en aura toujours eu. Il y a 2000 ans, il y en avait, j'imagine, du temps des Romains, des Grecs, du Moyen-Âge aussi. Ce n'était pas des époques faciles, hein? Tu avais l'impression que, pour sûrement, en vivant ces époques-là, que ça allait très mal, puis que la fin du monde était proche. On a toujours l'impression que la fin du monde est quelque part au coin de la rue, à nous attendre. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est juste que nous autres, on était en train de l'expérimenter. On était gâtés depuis des décennies, hein? Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. On n'avait pas été vraiment dans le monde occidental gâté que nous sommes. On n'avait pas été touchés par grand-chose, alors que plein d'autres parties du monde vivaient la fin du monde, comprends-tu? Mais on vivait nonchalamment, on s'en foutait un petit peu. Pendant ce temps-là, l'industrialisation nous a amené à une catastrophe environnementale qu'on commence maintenant vraiment à voir des tragédies, des événements comme ceux qu'on va aller voir maintenant, arrivent partout, c'est signalé partout. On en signale partout, partout, partout. Mais il faut que tu fasses tes recherches, parce que ce ne sont pas les médias traditionnels qui t'en parlent, on ne veut pas te parler de ça. Mais à tous les jours, il y a une nouvelle d'un désastre écologique, d'une conséquence incroyable de notre système industriel. Maintenant, on est rendu en Namibie, alors que plus de 5 000 bébés phoques sont trouvés morts sur une plage désastre. Plus de 5 000 bébés phoques sont morts sur une plage en Namibie. Ça nous vient de la conservation des océans, l'agence de conservation des océans de la Namibie. La plage de Pelican Point en Namibie est couverte de plus de 5 000 bébés phoques morts, a déclaré mercredi Ocean Conservation Namibia dans un message Instagram. Les images de drones prises par l'OCN montrent les plages pleines de corps de bébés phoques. Je vais vous laisser naturellement le lien dans la barre de description. Vous pourrez aller voir ces images-là. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment quelque chose. Nous sommes au bord d'une catastrophe. Il y a littéralement des milliers de bébés phoques qui naissent prématurément et qui meurent presque immédiatement, a déclaré l'organisme. C'est un phénomène naturel, ce qui signifie que lorsque la femme enceinte ou la femelle sent qu'elle n'ait pas assez de réserve, elle peut avorter son foetus. Cela arrive chaque année à quelques individus, mais jamais à cette échelle. Wow! Les phoques donnent naissance à l'année novembre, mais parfois, vous pouvez voir des bébés phoques nés prématurément en octobre. Les bébés phoques prématurés ne peuvent pas survivre. Ils sont trop jeunes et pas complètement développés, selon la fameuse agence océanique. Les raisons de ces décès sont différentes. Le plus probable est la famine. Le poisson s'est peut-être déplacé trop loin de Pelican Pointe ou peut-être qu'il n'y en a plus. On voit ici des images du... Wow! Hallucinant! Nos phoques semblent un peu minces. Cela pourrait probablement être causé par un manque de nourriture. Ont-ils déclaré? D'autres colonies de phoques ont une meilleure apparence. Les phoques sont plus gros et ils n'enregistrent pas le même nombre de petits prématurés. D'autres raisons pourraient être des toxines ou des maladies. L'agence océanique collabore avec le ministère des Pêches et des ressources marines pour ne pas prélever des échantillons afin d'effectuer des biopsies et des tests. On sait qu'on s'en va. La pollution, le faux couchiment, la radiation, c'est des inquiétudes qu'on a. Les algues bleues, les algues vertes. Wow! C'est vraiment pas un cadeau. Cela survient quelques jours après la découverte d'une deuxième mort de masse d'animaux dont je vous ai parlé à Kamchatkan. Wow! Nous détruisons notre terre et notre environnement. Il nous dit Strange Sound. Vraiment alarmant. On en signale partout, de plus en plus. Et c'est pas bon signe. Et c'est pas bon signe. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021